Transcription par Céline R. Chers amis de TEDx et ÉTENDU avec Internet, je vais essayer de répondre à la question suivante. Comment allons-nous communiquer avec Internet dans 20 ou 30 ans ? Quels seront les usages avec cet écosystème, parce que ce ne sera plus du tout un réseau, cet écosystème informationnel qui se crée, dont nous sommes des éléments, des nœuds du réseau, et en fait, on ne sera plus, comme aujourd'hui, sur Internet, on sera dans Internet, il sera partout. Alors pour y arriver avec vous, je vais prendre deux tendances que nous étudions beaucoup à Universcience, ou moi dans mon métier, c'est deux mots, d'une part la biotique, et d'autre part les environnements intelligents. Qu'est-ce que ça peut être que des environnements intelligents ? D'abord, la biotique, c'est le mariage de la biologie et de l'informatique, d'où ce nom biotique. On assiste à des avancées, des progrès, certains pourront dire aussi des dangers, moi je le dis aussi, dans le domaine des tests biologiques, de la pilule intelligente, des biopuces pour diagnostiquer des maladies génétiques, des biocapteurs sur le corps pour aider la médecine, la médecine personnalisée, qui est un des grands enjeux du futur. Mais aussi, c'est ça que je voudrais que vous reteniez, c'est que la biotique, c'est aussi et surtout la possibilité, grâce à des biocapteurs, d'envoyer de l'information du corps vers les machines. Bio, électronique ou biotique. Premier élément à retenir de cette grande tendance qui va se poursuivre dans toutes les prochaines années. Deuxièmement, la tendance des environnements intelligents. On peut dire intelligent, mais environnement interactif. Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? L'idée, de plus en plus répandue, c'est que l'ordinateur, qui est un objet que nous avons devant nous, dans notre poche, va s'étendre à notre environnement. Rappelez-vous, il y a quelques années, on disait que l'ordinateur, c'est le système. De plus en plus, on va dire que l'informatique qui sera présente dans l'environnement sera plus puissante que celle qui sera dans des boîtes, des sacs à puces, si vous voulez, que sont nos ordinateurs, nos téléphones, nos smartphones, etc. L'environnement intelligent, ça va être d'étendre la puissance de l'ordinateur dans nos environnements. Lesquels ? Une salle, un amphithéâtre, un restaurant, une gare, un aéroport, un hall d'hôtel, ce que vous voudrez, ce qui nous entoure. Nous allons voir que la question sera comment communiquer, comment cliquer dans cet environnement. Pour prendre une image, je dirais qu'aujourd'hui, pour communiquer avec cet immense univers qui est l'écosystème informationnel Internet, en fait, on a trois écrans plats. C'est extrêmement limité. On a l'écran du desktop, l'ordinateur qu'on pose sur le bureau. On a l'écran du laptop, le micro-ordinateur qu'on met sur ses genoux ou sur une table, et l'écran du palmtop, si vous voulez, du smartphone ou de l'iPhone ou de l'iPad que vous avez vu récemment sur YouTube. Ce sont des écrans plats. Bientôt, peut-être, ils seront en 3D. So what ? Mais c'est plat. Il faut cliquer sur un lien pour se retrouver au Japon, au Canada, à New York. On va passer, dans l'environnement que j'essaie de vous décrire, pour le meilleur ou pour le pire, je le dis à chaque fois, de l'autre côté du miroir. Le geste que je fais, là, comme ça. Comme disait Cocteau dans Orphée, en 1950. De l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du miroir ? Il y a le monde. Le monde des gens. Le monde des objets. Le monde des bâtiments. Alors, la question, c'est comment cliquer dans cet environnement ? Comment créer un environnement cliquable ? Eh bien, c'est en cours, bien sûr, parce que cet environnement se dote de puces RFID, se dote de systèmes de détection du mouvement, comme le jeu Wii, la console, se dote de systèmes de reconnaissance du visage, se dote de moyens de prendre une photo sur une affiche et grâce à un petit code barre circulaire qu'on appelle un spot code, de pouvoir faire sauter le site de ceux qui ont mis l'affiche dans la rue sur votre mobile. C'est ça, l'environnement cliquable. Et même, il y a une grande entreprise qui est spécialisée dans les moteurs de recherche, qui lance un truc qui s'appelle, je vais dire le nom, Google Goggles. C'est-à-dire que là, vous pouvez prendre une photo avec votre mobile, d'une feuille dans la forêt en marchant avec vos enfants, et reconnaît la feuille et vous dit que c'est un être ou un chêne. Ou bien vous prenez la photo de quelqu'un et vous dit, il va regarder dans une base de données, ça me fout une trouille terrible d'ailleurs, c'est X ou Y. D'ailleurs, ils sont en train de mettre au point des lunettes avec des toutes petites caméras de télé, par Bluetooth, ça communique avec votre palme dans la poche, votre mobile, et ça communique à une grande base de données quelque part. Alors vous êtes un homme politique, un député ou un sénateur ou une femme politique, vous arrivez dans une foule, vous serrez des pinces sans arrêt, c'est leur boulot, vous serrez des pinces, alors la caméra regarde, et alors elle vous dit dans l'oreille avec un petit écouteur, c'est Jean-Pierre Martin. Ok, Jean-Pierre, alors bonjour monsieur Martin, comment vont vos enfants ? Et votre femme va bien ? Ah monsieur, il a disparu dans un accident. Pardon monsieur. Alors le pire, c'est qu'il faut mettre à jour ce genre de truc, sinon ça va vraiment être la cata. Donc ça, c'est l'environnement cliquable avec ses avantages et ses énormes inconvénients. L'environnement cliquable, c'est donc la possibilité de cliquer dans l'environnement avec des outils, qui sont soit des gestes, soit le visage, soit un téléphone portable, un mobile, qui devient en fait une sorte de scanner, une sorte de souris et une sorte de télécommande. Scanner, souris, télécommande. Alors on y va progressivement, et on arrive à ce que l'on appelle, alors le terme est beaucoup plus chic que le mien, moi j'ai inventé l'environnement cliquable il y a 4 ans maintenant, j'ai écrit ça dans plusieurs trucs, maintenant ça s'appelle la réalité augmentée. Alors ça c'est super chicos, et rappelez-vous la réalité virtuelle, c'est un vieux truc, c'était antédiluvien il y a 20 ans, pour reconstituer dans l'ordinateur un monde virtuel, numérique, et pour le voir, on mettait une espèce de casque monstrueux sur la tête, et avec des gants, on arrivait à toucher, à attraper des objets, alors il paraît que ça servait aux ingénieurs, aux architectes, pour vous vendre une maison avant qu'elle n'existe, mais la réalité augmentée, c'est le complément de la réalité virtuelle, au lieu de créer un monde virtuel, et d'aller le voir avec des outils, là c'est le monde réel que vous regardez, avec vos lunettes, ou avec votre iPhone, ou smartphone, ou Google Phone, ou Blackberry, et avec ça vous voyez le monde tel qu'il est, et par dessus, on vous envoie de l'internet, des écrans qui vous disent, le métro c'est là-bas, tiens ce monument c'est quoi, je ne connais pas, comme ces zinzins sont équipés, de reconnaissance GPS, d'une centrale à inertie, et d'une boussole, le truc c'est exactement où il regarde, donc vous allez dans un musée, vous regardez un tableau, il n'y a pas assez d'informations, pof vous avez le site internet, ça c'est le monde tel qu'il est, le monde ça veut dire en japonais Sekai, ça se dit Sekai, c'est le monde, alors on a fait à la cité des sciences, venez voir c'est une petite pub au passage, une grande exposition qui s'appelle Mater Première, dans laquelle on a la réalité augmentée, avec la Sekai Caméra, vous pouvez vous balader dans l'expo, et superposer sur les objets que vous voyez, à travers votre smartphone, vous avez des informations internet, qui vous sont données, pour vous inciter à aller plus loin, donc la réalité augmentée, et la réalité virtuelle, vont à mon avis fusionner, dans les 10, 20, 30 ans à venir, ils vont devenir, ils vont créer le web symbiotique, alors qu'est-ce que c'est que ce foutu truc, ça nous fait peur, moi aussi ça me fait peur, mais je suis prospectiviste, donc je suis obligé de raconter, ce que nous pensons va arriver, pour qu'on s'y prépare, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que déjà, les progrès des biologistes, et des informaticiens, conduisent, à faire une interface, beaucoup plus directe, entre les neurones, et les puces, cette image que vous voyez là, c'est pas une fausse image truquée, c'est un neurone vivant, qui pousse sur des puces, et qui communique de l'information aux neurones, ça peut être épouvantable, mais ça a été développé, pour aider des handicapés, à contrôler leur environnement, les militaires aussi, s'y intéressent beaucoup, mais ça a servi aussi, à faire des interfaces, beaucoup plus précises, pour certaines activités, de diriger des robots à distance, etc., c'est aussi des jeux, maintenant on a la possibilité, grâce à ces connexions, entre le cerveau, des petites pastilles, qu'on met sur les tempes, de communiquer, comme avec un joystick, à des jeux vidéo, ça c'est en cours, c'est quelque chose, qui est en train de se faire, mais ça va aller plus loin, et nous y allons, vers ce que j'appelle, le web symbiotique, ou l'internet symbiotique, ou le symbionnette, en abrégé, appelons-le comme ça, c'est deux expériences, dont je vais vous parler maintenant, qui sont terrifiantes, et en même temps, extrêmement porteuses, d'un certain futur, je ne dis pas du futur, mais d'un certain futur, la première expérience, elle a été réalisée, déjà il y a pas mal de temps, par Miguel Nicolelis, à Durham University, en Caroline du Nord, il a réussi à faire un singe, par le cerveau, contrôler un bras robotique, au MIT, à plusieurs centaines de kilomètres de là, le singe voyait sur un écran de télé, des tablettes Mars, il aime ça, des bananes, et il les voulait, mais son bras était attaché, il pensait qu'il les voulait, ça partait par internet, ça arrivait sur le bras robotique du MIT, qui ramassait des bananes, et il les amenait devant la caméra, le singe n'était pas très content, parce qu'il ne les touchait pas, Miguel Nicolelis m'a dit, qu'il allait introduire, un système de toucher, peut-être de goût, mais plus récemment, Miguel a fait ça, et à l'année dernière, en juin de l'année dernière, il a mis un singe sur un home trainer, le singe courait, et toutes les informations de son cerveau, de ses mains, de ses jambes, étaient transmises par internet à 10 000 kilomètres de là, au Japon, au gros robot d'un mètre cinquante que vous voyez là, et plus le singe courait vite, ça le faisait vachement marrer, plus le robot se mettait à courir vite, quand le singe s'arrêtait, le robot s'arrêtait, il était parfaitement synchronisé avec le cerveau du singe, et le plus étonnant, c'est que quand le singe s'est arrêté, parce qu'on ne lui donnait plus de récompenses, alors il avait marre, il s'est arrêté, à ce moment-là, le robot a continué à courir, parce que le temps que le cerveau du sage se désimprègne de l'information, il s'est écoulé un certain temps, donc c'est terrifiant, mais en même temps extrêmement prometteur pour toute une série d'applications, notamment pour les personnes handicapées. L'autre expérience, alors vraiment elle est inquiétante, et on y arrive à ce symbionnet progressivement, c'est la possibilité non plus de l'output, c'est-à-dire de l'information allant du corps vers des robots, mais l'information allant des robots ou des machines vers le cerveau. Ici vous avez des expériences qui ont été réalisées avec des bio-rats ou des robo-rats, robot-rats, ce sont des pauvres rats que vous voyez là, c'était horrible, vous n'avez pas regardé cette image, on leur a mis des électrodes, et avec un joystick, les chercheurs sur un écran les font aller où ils veulent, à droite, à gauche, dans les whiskeys, les moustaches, et on leur envoie du plaisir, ils aiment ça, ils y vont, douleur, recul. Donc le pauvres rat se dirige partout, on voulait lui mettre une caméra sur la tête, pour certaines applications dont je ne parlerai pas. Ici, compte tenu du drame qui a été vécu dans une île récemment. Mais l'idée c'était de leur mettre des caméras sur la tête et les envoyer dans les infractuosités des différents éboulis. Mais ce que vous devez retenir, me semble-t-il, de ça, c'est qu'on peut renvoyer des informations, des machines vers le cerveau, et même conditionner certains éléments pour que des hormones puissent être fabriquées d'une certaine manière dans le cerveau, l'oxytocine, l'ocytocine, la vasopressine, qui vont mettre le cerveau dans un contexte plus favorable à une négociation de contrat, ou ce que vous voudrez. Donc progressivement, on va vers l'influence du cerveau, de l'extérieur vers l'intérieur. Et nous allons transposer, nous transposons comme une sorte d'immense prothèse les structures de notre cerveau dans le réseau planétaire que nous avons créé, que j'avais appelé le cerveau planétaire à une époque, avec les différentes couches du cerveau. Le cerveau primitif, qui est l'hypothalamus, qui correspond à la connexion, au fait qu'on a besoin de se connecter, d'être ensemble en famille. C'est l'intelligence connective, le cerveau moyen, le mésencéphale, chez les animaux, il sert à faire le nid, à s'occuper des petits, c'est à la fois l'affection, l'amour, le rapprochement, c'est l'intelligence qu'on pourrait qualifier de collaborative, qui correspond sur Internet, à Wikipédia, aux open sources, à Linux, et tous les logiciels qui sont fabriqués par plusieurs personnes qui n'ont pas un intérêt immédiat, mais qui vont le faire, qui le font quand même. Et puis le cortex, lui, il est bizarre parce qu'il permet de faire des choses en fonction d'informations qui ne viennent pas de votre corps. Par exemple, si je fais la grève de la faim, mon corps m'envoie des informations, il faut que tu bois, il faut que tu manges, et pourtant, mon cortex me dit non, en fonction de certaines valeurs, tu fais ça quand même. Et donc, sur Internet, on a de l'intelligence connective, de l'intelligence collaborative, et de l'intelligence, entre guillemets, faut-il l'espérer, collective. Parce que ça, c'est un jugement de valeur. Alors, on en arrive à ce que je voulais vous dire ici, c'est que nous sommes en train de créer, de constituer de l'intérieur, peut-être dans les 20, 30 prochaines années, un Internet qu'on pourrait appeler le Web 5.0, ou X.0, parce qu'il n'y en a pas, c'est même plus la peine de les compter, mais disons, que j'appelle le Symbionet, le Web symbiotique, où en fonction de ce que je vous ai dit, sur les interfaces homme-machine, et en fonction de la densité de ce réseau qui est en train de se créer, quelque chose de nouveau va émerger. Quoi ? D'abord, il faut comprendre que la densité des liaisons, la densité des favoris, la densité des adresses, crée un tissu de plus en plus dense. En biologie, on sait que quand les choses se densifient, émergent des propriétés nouvelles. Donc, on va vers ce que je pourrais appeler une transition, ou même, pour employer un terme plus connu des philosophes et des scientifiques, une singularité. Cette singularité, elle va se produire à un moment donné, c'est-à-dire une mutation où vont émerger des propriétés nouvelles. Quoi ? Une conscience planétaire, une co-conscience planétaire réfléchie ? Comment on peut y aller ? D'abord, aujourd'hui, avec la mémoire globale de l'Internet, de Google et d'autres, je sais, et je sais savoir plus. Grâce à la télévision mondiale, grâce à l'Internet, grâce à la communication très rapide, nous savons ensemble. Donc, moi, je sais, je sais comment savoir et nous savons ensemble aussi. Deuxième étape. Troisième étape, nous savons aussi ce que les autres savent et ressentent, presque en temps réel. Je répète, nous savons aussi ce que les autres savent et ressentent, émotionnellement, presque en temps réel. Grâce à Facebook, Twitter et toutes les applications d'Internet et évidemment la télévision en temps réel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme on le dit très bien les médias, que nous allons vers une conscience planétaire, ça on le sait déjà, émotionnelle et il faut l'espérer rationnelle, c'est du douteux, et vers une co-conscience, et vers une co-conscience réfléchie. Alors ça, vraiment, ça veut dire quoi ? Et je pose en terminant deux questions. Quand et qui ? Quand la singularité devrait se produire, je ne sais pas, autour de 2030, 2040, 2050, en fait, ça m'est égal de mettre des dates. Je pense qu'elle se produira. La courbe va être exponentielle, comme on l'a vu pour l'explosion du marché, pour l'explosion de la vie sur la Terre. À un moment donné, il ne se passait rien pendant le pré-cambrien et puis tout d'un coup, la vie apparaît, explose dans les océans. Et surtout, qui ? Qui c'est ce macro-organisme planétaire qu'on est en train de construire en tant que cellule ? Qui c'est ce cerveau planétaire qui va se faire ? Est-ce qu'il va penser à lui ? Est-ce qu'il va s'auto-penser ? Est-ce que la conscience collective planétaire va devenir une conscience réfléchie ? Si oui, il va penser à quoi ? Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, cette symbiose, elle est fondamentalement à poser aujourd'hui parce que soit on l'a réussi, soit on vit en symbiose avec cet organisme planétaire qui est l'étape suivante de l'évolution de l'informatique, de l'humanité, des machines électroniques, pour le meilleur ou pour le pire, soit ce système devient un super big brother qui nous parasite et nous étouffe. Donc, la réponse à la question, elle est entre nos mains, dans notre responsabilité face à l'avenir. Je vous remercie. Merci.